40 ans de Renault F1 sur le circuit de Manicourt, sur circuit emblématique, c'est super intéressant. Ça donne beaucoup d'émotion pour Renault. Là c'est sûr que revoir Jabouille, oui, ça fait une sacrée émotion. Les Anglais rigolaient parce qu'ils pensaient qu'on n'y arriverait jamais. Première victoire de Renault en Formule 1, c'est formidable. C'est un constructeur français, des pneumatiques français, un pilote français, au Grand Prix de France. Et une victoire absolument incroyable de Jean-Pierre Jabouille. Ça m'évoque le début du turbo, puisque c'est Renault qui a lancé le turbo. Voir toutes ces Formule 1, des plus anciennes, aux récentes, en super état. Où Jean-Pierre Jabouille, Fernando Alonso, Alain Prost ont monté dedans, pour pouvoir les toucher, comme ça, c'est exceptionnel. Parmi les voitures qui créent l'émotion, il y a l'Aero 40, c'est la première coque carbone de Renault en Formule 1. C'est Alain Prost et c'est la voiture qui est vice-championne du monde en 1983. Ça m'évoque toute une épopée. L'épopée Prost, l'épopée Williams qui a suivi les victoires d'Alonso. Donc il y a une sacrée époque en tant que motoriste et puis tuerie complète. En étant fan, c'est juste super. Je suis stupéfait de voir autant de gens, des supporters. Ça me touche énormément, ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, Renault revient, donc effectivement, 40 ans, ça se fête.